Ça tourne, ça tourne le son ! Très bien ! L'aventure d'ABC Cinéma démarre en septembre 2008 avec une poignée de jeunes de 14 ans 17 ans. Ils s'inscrivent alors à un atelier vidéo curieux de s'essayer aux jeux d'acteurs le mercredi après-midi. Bien que le début soit difficile, les élèves s'adonnent à des petits exercices simples des impros face caméra, se présenter, réciter un texte, travailler la mécanique des gestes. Quelques semaines plus tard, soucieux de diversifier notre travail, nous invitons des techniciens, des cadreurs, des réalisateurs, mais aussi des acteurs à venir parler de leur expérience. Stéphane Degrote, Marc-André-Huny, Renaud Rutten, Marc Duray, Patrick Rydremont et bien d'autres nous ont offert des moments d'échange d'une grande richesse. C'est ridicule, mais n'aie pas peur. Chez toi, ouais, ouais, vraiment, de passer le stade du petit... On s'informe. On s'informe. On s'in... On s'informe. On apprend. On apprend. On apprend. On apprend. On apprend. Ok, crache de moi le « en ». On apprend. Oui, voilà, très bien. Donc ABC Cinéma, oui, c'est positif. Mon jugement, il est positif. Ça doit exister. ABC Cinéma, c'est une école qui n'existe pas, si ce n'est, tu vois, si on part sur l'insas, l'IA, etc. Donc ces jeunes qui sont des gens qui, au départ, croyaient que c'était pour rire, ce que tu faisais, et là, qui se prennent vraiment au jeu et qui se disent « on fait du cinéma ». Et quand tu as fait ces films, que ça soit « Diz » ou « Mes yeux », tu ne les as pas mis, tu vois, dans leur chambre avec un lieu qu'ils connaissent. Ils sont allés, ils ont crapahuté, ils se sont fait peur. Il y a des gens qui ont joué avec des migales alors qu'ils pouvaient crever de peur des araignées. Donc tout ça est une magnifique école de vie. Le cinéma est une école de vie, mais amener comme ça des jeunes à faire du cinéma et à se trouver, parce qu'il y en a qui se trouvent. Moi, j'ai rencontré tout à l'heure une petite jeune fille qui essaie le conservatoire et puis ça n'a pas été et qui me dit « c'est quand même dur ce que vous faites ». Donc c'est bien aussi que les gens ne se disent pas « oui, moi je voudrais bien devenir Leonardo DiCaprio et ça ne va me demander aucun effort ». Le cinéma, c'est comme la vie, ça demande des efforts et tu leur as montré qu'il y a aimé de faire des très belles choses, mais pour réaliser ces belles choses, il faut faire des efforts. Après seulement 8 mois d'existence et quelques semaines de préparation, nous avons enfin les fonds nécessaires pour entamer les premiers plans. Patrick est incroyablement fédérateur. C'est un garçon fédérateur. Il est précis, il sait ce qu'il veut, il est très professionnel et à la fois c'est un homme tellement humain au service de l'autre, au service de l'être humain qu'il a devant lui et son envie est de se faire et que les jeunes et les personnes créées avec lui se dépassent. Voilà, je reviens à la première aventure où je m'ai demandé de venir filmer avec une petite caméra d'EV pour t'aider à faire les ateliers avec les jeunes, etc. Je t'ai proposé de dire « bah oui, t'as en cas à venir avec une caméra, non avec une un peu plus grosse et tout ». Je me suis dit « bon voilà, c'est un tournage comme un autre » et j'ai découvert non pas des comédiens professionnels mais des jeunes qui avaient vraiment envie de faire des choses et il n'y avait plus l'aspect de travail qui était là, c'était l'aspect passion, envie, découverte et donc moi j'ai vécu ça comme une vraie envie d'apprendre et une espèce de découverte de quelque chose et ça a eu en moi en tout cas une autre dimension par rapport aux travaux que je fais habituellement. Donc ça, c'était une chouette découverte. C'est quoi ton petit nom ? Hein ? Maurice, c'est ça ? Maurice. Ok, vas-y un peu, Julia. Je la regarde ou je la regarde ? Pas encore, pas encore. Je suis connu. Moi, c'est quoi, m'attends ? Toi, tu m'as fait tout pareil, c'est tout à l'heure. C'est ça ? Alors, il faudra juste que, tu vois par exemple, la mécanique, c'est que tu arrives, tu prends ta pomme, tu ne te tournes pas comme ça. Là, je tourne dans le temps. Ok, tu prends ta pomme et puis tu tournes comme ça. Puis tu parles aux copines. Bien fort, pour qu'elles entendent. Saviez-vous les filles qu'on accueillait les garçons dans le stage de sport ? J'ai hâte ? Oui. Vous saviez-vous les filles qu'on accueillait les garçons dans le stage de sport ? Action ! Vous saviez-vous les filles qu'on accueillait les garçons dans le stage de sport ? Et toi ? C'est quoi ton petit nom ? Hein ? Maurice ? Je te plaît, Maurice. Moi, je m'en demanderais tout simplement de m'expliquer un petit peu comment tu vis cette semaine à Spa et cette semaine de cinéma. J'imagine que c'est une première ? Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est un rêve, en fait, parce que de petite petite, j'aimerais bien faire du cinéma. Et c'est vraiment la première vraie expérience de ma vie que je fais là et avec un grand rôle. Donc, je ne sais même pas si je réalise, en fait. Mon nom, ce n'est pas Maurice, c'est Marion. Et je n'ai pas besoin de mettre des chaussettes dans mon suite à gorge pour faire semblant d'être une femme. Moi. Mon nom, ce n'est pas Maurice, mais Alexandra. Et je t'emmerde. Et je vous emmerde. Ah oui, autre chose. Les chaussettes que tu mets dans ton soutien-gorge. Si c'est pour avoir l'air d'une pute, c'est parfait. Toute dernière question, cette expérience que tu es en train de vivre, c'est un petit peu le bilan aussi des ateliers de cinéma que vous suivez. À Juby, je ne me trompe pas. Vous avez participé à l'écriture du film ou vous y avez apporté, on va dire, votre grain de sel? Vous vous retrouvez dans ce court-métrage? Oui, au départ, en fait, ce n'était pas prévu de faire un si grand projet. Mais on a quand même, Patrick Allen, qui a quand même fait un scénario au départ, qui nous a montré. Mais c'était vraiment en gros. et puis, il a évolué, évolué, évolué. À chaque fois qu'on se voyait, le mercredi, on travaillait sur le scénario, sur nos personnages et tout ça. Et pour finir, ça est devenu un bon scénario. Je crois qu'on a appris ensemble. Les jeunes, les techniciens, moi. Ça a vraiment été un projet qui nous a permis d'apprendre le cinéma ensemble. Oh my God! C'est ça qui est bien. C'est vraiment, elles ont fait, enfin, elles ont fait tout le travail pendant l'année avec Pâte. Et là, elles s'amusent. C'est un peu leur toalasserie sur leur gâteau. Et vraiment, moi, je suis épaté. On a vu l'autre jour la Charlotte qui a fait une scène qui n'était pas facile où elle s'en veut d'avoir, enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est une scène où elle n'est vraiment pas bien. Elle rentre dans les toilettes, elle vaut mieux dans les toilettes et puis elle pleure. Ce n'est pas une scène facile pour quelqu'un qui n'est pas comédien. Et elle nous a tous, on était là avec des poils dressés. C'est vraiment des bons cadeaux qu'elle nous a fait. Rappeur, action ! Sous-titrage ST' 501 Il va rester après l'entrée, il va rester sur les filles en ayant un peu de bâton et d'autres. Mon bord calme et milieu de tapis rouge. Je l'ai vu. Je peux, moi, me servir de toutes celles-là pour moucher les pâton. Ce qui était le plus difficile, c'était de chorégraphier, de chorégraphier les danses et de pouvoir gérer 60 personnes, 60 figurants sur le plateau. C'est ça qui a été le plus difficile. Pas déçue de la semaine qui vient de s'écouler ? Je suis déçue, pourquoi ? Parce que ça va bientôt être fini. C'était bizarre parce qu'en fait, on a fait une semaine et le week-end, ça m'a paru, c'était énorme. C'est vraiment bizarre que ce soit... En si peu de temps, on s'accroche à tout le monde, on est attaché à tous les gens qui sont ici et c'est un petit peu triste que ça passe. Le premier impact que j'ai, c'est l'arrivée au château pour les yeux. Première fois on est arrivé au château et qu'on l'a visité et qu'on allait jouer à la terre. Ça a été un vrai impact. Bonjour monsieur. Et puis des chocs après qui sont des chocs ponctuels par exemple sur ces jeunes qui jouent et qui sont beaucoup plus frais, qui ont encore leur naïveté, qui ont encore leur spontanéité, qui ont encore leur timidité, qui ont encore leur blocage. Et on voit ça et ça donne énormément de fond à ce qu'on fait. C'est-à-dire quand on est un acteur qui a déjà travaillé, ça nous permet de revenir un petit peu à ce qu'on était ou ce qu'on peut voir maintenant puisqu'on n'est plus dans le même cadre. Et ça nourrit énormément. On peut voir une expression, on peut voir un regard qui vous regarde. Tu as peur ? Oui. Tu as peur ? 10 est une adaptation du roman d'Agatha Christie qui sera tournée en 12 jours, dont 9 en France. Tu imagines que tu sois sous le champ de l'aile, que toi tu dois voir la caméra. Si tu ne vois pas la caméra, qu'elle est cachée, ça veut dire que ça tu ne seras pas sur l'image. Ce tournage exceptionnel a lieu entre les villages de la Beaume et Joyeuse. En pleine gare et garde échoise, le décor est parfait pour tourner ce film de genre. Gato ! Mon meilleur souvenir, il y en a tellement que c'est difficile à dire. Déjà, le plus beau, c'est le fait qu'on tournait, qu'on logeait tous ensemble, qu'on se retrouvait le soir, qu'il y avait une vraie famille qui s'est installée. Et il y a évidemment l'Ardèche a encore un cran au-dessus parce qu'on était au sol. On travaillait dans un endroit fabuleux. Mes meilleurs souvenirs, c'est l'excitation des jeunes et l'émotion des fins de tournage, quelque part, l'évolution, de voir aussi au fil des films, de regarder comment les jeunes avaient évolué. Ça, c'est chaque fois, c'est beaucoup d'émotions et c'est des très bons souvenirs. C'est la jeune, hein, tch. C'est très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant et c'est tellement utile, c'est tellement nécessaire dans des écoles comme ça. Des écoles, des lieux qui permettent aux passions de s'exprimer. Franchement, il n'y a pas tellement de sociétés de production même qui ont un tel débit de production. C'est vraiment, vraiment passionnant. On a fait les images sous l'eau, on a fait les images en vol avec Bruno qui était dans un ULM. On a fait les cascades, les filles ont fait des cascades elles-mêmes, Floriane a fait sa cascade elle-même, sans trucage ni doubleur. Ok, tu lâches tes mains. Attendez. Ok, tu lui fais au revoir. Action ! Coupé. Bravo ! Bien joué ! Voilà, donc regarde, on a une charmante petite bête poilure. Elle ne saurait pas rentrer le crochet dans la peau puisqu'elle a la bague. Et le crochet, en fait, il est pointu pour pouvoir injecter le venin. Et là, elle ne sait pas, donc c'est inoffensif. Tout doucement. C'est bien, hein ? Non, il y en a qui ne sont pas toutes ne sont pas douze. Elle est très urtiquante, je dirais de la laine de verre. Ici, c'est une espèce que j'ai prise qui est très douce. C'est jamais ce que tu t'endors avec. Il n'a rien vu, là. Voilà. Prend ton paquet de cigarettes, c'est un peu plus énergique. Niveau dix ans, il est. Et il n'en reste à plus, il n'y a pas de prendre. Tu regardes la corde, tu t'occupes même plus d'elle. Tu vois, tu regardes ton cadavre. Un petit indien se retrouva tout seul. Il alla se pendre et il n'en resta plus aucun. Trois ans plus tard, nous voici de retour à Spa pour un quatrième film. Salut, ça va ? Jean-Philippe et moi ? Ça va et toi ? On aimerait bien un peu de temps avec Gérard. Je sors avec Gérard. Je sors avec Michel. Tu fais quoi, là ? Je fais pipi. Comme toi. Écoute, je te laisse. Il y a une imbécile à côté qui répond à toutes mes questions. Blondas Académie, qui est assurément le projet le plus original que nous ayons mené, est bien différent des trois précédents, puisque les jeunes acteurs vont endosser plusieurs rôles. Non seulement, ils joueront côté de nombreux acteurs connus et reconnus. Allez, les filles ! C'est de la joie ! Et on m'en donne ! Je veux que ça arrive dans l'objectif ! Mais ils seront aussi alternativement pris en charge par un responsable technique. C'est ainsi qu'ils se retrouvent au cadre, au son, à la réalisation les jours où ils ne sont pas devant la caméra. Pour Blondas Académie, on a eu peu de préparation. On a tenté le pari de pouvoir faire passer les jeunes à tous les postes et être en alchimie le plus possible avec les techniciens. C'était une très, très grande richesse sur le tournage et je crois que ça a fonctionné. Salut les filles ! Ah, salut Cyril ! Et quoi, ton expo ? Je pars demain. Je pars en Italie, je pars pour 1000 ans. J'apprécie beaucoup l'initiative à la base, drivée évidemment par Patrick que tout le monde connaît, de dynamiser au départ les jeunes de sa région et je pense que ça s'est élargi à d'autres horizons géographiques en tout cas dans les jeunes qui ont participé et leur faire découvrir un métier fabuleux qui est celui du cinéma. Avec paradoxalement des moyens assez limités mais avec un résultat qui est assez surprenant puisque pouvoir quand même participer dès le départ en tant que diffuseur à Maïk Rotter quand même d'Hertel mais quand même aux six films que l'équipe de la BC Cinéma a fait, on a vu une vraie évolution dans la qualité d'écriture, d'interprétation et donc il se passe quelque chose je dirais que de manière assez naturelle très pédagogique d'ailleurs paradoxalement mais avec un beau résultat à l'antenne on sent vraiment une envie de bien faire et d'avancer cette école avance en permanence c'est une espèce de processus permanent qui fait que j'ose espérer je ne les connais pas bien tous les élèves évidemment mais ceux de la première heure apprécient et reviennent certainement sur le parcours des tout nouveaux qui débarquent et s'échangent leurs expériences en tout cas dans le domaine du cinéma qui est très large ce que je trouve assez intéressant justement c'est que ce n'est pas que du acting ce n'est pas juste je fais comédien je travaille aussi sur l'image sur le montage sur l'écriture sur le son le maquillage et donc je pense que ces jeunes découvrent toutes les palettes d'un métier où on ne sous-somme pas toujours ce qui se passe derrière la caméra justement et tous les aimants que Patrick a réussi à fédérer tous les professionnels qu'il a attirés je dirais autour de lui pour qu'on s'occupe quelques heures par semaine ou quelques heures par mois de ces élèves il me faut les intentions ce qui veut dire qu'on va faire une prise ici on en fera une probablement dans un troisième d'accord c'est le moment où le film va se couper le 13 du 12 2011 Amrani se rend sur la place à Lambert à Liège vers 12h30 pour y commettre l'impensable l'irréparable la plupart des jeunes d'ABC cinéma ont vécu ce drame au plus près d'eux-mêmes ça va te servir à quoi te fanger de qui le tueur il est mort de toute façon les jeunes ont voulu en parler à leur façon en écrivant un film poignant relatant la vie de quelques élèves d'une classe d'anglais au lendemain de la fusillade je pense que c'est un scénario qui traite cet événement d'une manière j'aime beaucoup le prisme que Patrick utilise à travers ce professeur d'anglais écoutez on a mis en place une cellule de crise d'accompagnement psychologique pour les familles ou pour les membres du personnel c'est une histoire basée sur un fait réel malheureusement mais qui est quand même une fiction bien sûr mais basée sur un fait réel ce qui est très intéressant à jouer parce que ça on se sent un peu comme on témoigne si tu veux de ce qui s'est passé je voudrais que ce soit plus violent et puis voilà le fait aussi de jouer avec des jeunes qui ne sont pas dans ce métier on apprend beaucoup de choses c'est des moments assez extraordinaires je suis la directrice de l'école et dans ce film j'ai la responsabilité suite aux événements de rassembler les gens de leur expliquer la situation c'est une situation d'urgence puisque le tireur est encore à côté et je dois leur dire ce qui se passe ce qui n'est jamais simple excusez-moi que faisons-nous des élèves ? il est très bien écrit ce scénario je pense que ça va être bien Patrick on le connait depuis 5 ans donc il est toujours assez motivé pour les projets donc c'est vraiment on est vraiment très très reconnaissant pour ça c'est vraiment vrai qu'il nous a apporté beaucoup je pense chaque fois avant nos scènes il nous disait des petits mots à l'oreille pour essayer de nous calmer ou faire monter de l'émotion pour qu'on puisse mieux jouer c'est bien parce qu'on apprend plein de trucs sur le cinéma il nous donne beaucoup de conseils et on est vraiment devenu un petit groupe une petite famille on est tous amis il n'y a pas une personne avec qui je m'entends moins bien Patrick a joué un rôle important sur le tournage on l'appelle parrain il est vraiment très très sympa avec nous c'est plutôt une relation familiale je veux dire avec toute l'équipe technique avec tout le staff c'est une grosse famille donc je veux dire l'ambiance est très bonne sur le plateau c'est des moments assez extraordinaires notamment dans les émotions ces jeunes ont une émotion extraordinaire c'est même une petite leçon moi j'ai pris une leçon je dois le dire ils étaient formidables et 3, 2, 1 et action j'ai travaillé pendant 3 mois sur le personnage de Keke et j'ai travaillé pendant 3 mois sur le personnage de Keke c'est à dire que j'ai dû faire un travail d'acteur là-dessus parce qu'il fallait vraiment que je le trouve le personnage pour tourner cette comédie les jeunes acteurs d'ABC Cinéma ont pu une fois de plus compter sur le concours et l'expérience de comédiens de talent tels que Jean-Luc Couchard Alexandre Pelle Renaud Rutten Olivier Le Borgne et bien d'autres c'est des choses d'expérience vraiment très amusantes très sympas on s'amuse bien et puis ça se fait dans la bonne humeur avec une bande d'étoiles tous les gens qu'on connait et pas des comédiens français qu'on paye très cher et qui sont casse-cours la préparation de chaque projet se fait toujours en concertation étroite avec les jeunes d'ABC Cinéma qu'il s'agisse de l'écriture des scénarios de la confection des décors des costumes du découpage technique ou de l'orientation de la réalisation si les projets d'ABC Cinéma semblent exceptionnels ils restent néanmoins très fragiles rien ne serait possible sans l'aide des techniciens des acteurs du mécénat ou des diffuseurs nos pères nous ont appris et je crois qu'ABC Cinéma peut aller jusqu'à un moment donné et dire ben voilà il y a des vieux gars qui font du cynage depuis 40 balais et moi je suis un petit jeune j'ai envie d'aller trouver ABC Cinéma qui sera peut-être ABC de l'EFGH à ce moment-là ABC Cinéma est une initiative qui j'espère va continuer va perdurer va s'installer dans le temps parce qu'elle est nécessaire elle offre à des jeunes la possibilité de s'exprimer la possibilité de découvrir des métiers le cinéma et l'audiovisuel en général ce sont des métiers porteurs si c'est vraiment une passion qu'ils prennent le temps qu'ils soient monteurs réalisateurs acteurs tout arrive si on a la passion et on doit faire beaucoup de sacrifices notamment financiers au départ en tout cas mais le seul conseil c'est ça si on y croit vraiment si on mord dans la pomme il faut attendre un peu et si tout va bien ça arrive ça se fait pas du jour au lendemain carrière de quelques domaines que ce soit mais si vraiment ils y croient qu'ils continuent qu'ils tracent leurs sillons et ils iront loin à condition d'attendre et ils ne sont pas en train de se faire et ils ne sont pas en train de se faire Sous-titrage ST' 501